Vous êtes juif ? Oui C'est pas grave moi aussi Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'informations spéciales Il est toujours comme ça ? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux Ça change tout Bienvenue dans Ça change tout, l'émission que vous propose chaque semaine le Fonds Social Juif Unifié Nous sommes ensemble pour une heure jusqu'à 19h30 Xavier Nata fait derrière le micro rouge pour ce magazine consacré à l'identité et à la culture juive A venir dans quelques minutes, Patrick Bruel, parrain avec Michel Drucker de la campagne de la Tzedaka de cette année Ma collègue Sandrine Seban lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il ressentait de cette lourde responsabilité Raya Delvecchio a traduit une magnifique bande dessinée qui vient d'être éditée en France Elle sera au micro avec nous Alexandre Tilski signe un magnifique ouvrage qui s'appelle Les plus beaux génériques de films Nous aurons un entretien avec lui Enfin, Cyril Hanouna a accepté de répondre à la question de savoir qu'est-ce que la Tzedaka représentait pour lui Les plus beaux génériques de films 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 ce fameux Tzav 8, et en même temps, un aller-retour avec sa propre histoire et sa propre armée. Absolument, un aller-retour et des flashbacks, justement, dans le temps. Et dans ce sens, cette BD fonctionne un peu comme un film. Déjà, le début, je pense qu'elle est très influencée, enfin, elle m'est très influencée par le cinéma. Et elle commence même par une sorte de prologue, avec les images qui précèdent la parole, le texte. Et puis ensuite, avec ce retour dans la mémoire de l'auteur, dans ces années... Donc, le livre commence en 2012, lors d'une opération terrestre à Gaza, pilier de la Défense, où l'auteur est rappelé, justement, alors qu'il n'a aucune envie d'être rappelé par l'armée. Et la situation absurde, justement, c'est que c'est lui qui est tiré de son sommeil la nuit pour aller immédiatement se présenter à l'armée. On lui demande, comme il n'a un peu aucune fonction bien précise, on lui demande d'aller lui-même, comme vous disiez, rechercher tous les réservistes qui ne se sont pas présentés, qui font les morts, ou qui, pour une raison ou une autre, font semblant de ne pas avoir reçu leur TSAV-8. Et donc, c'est une situation complètement paradoxale, parce que c'est ce qu'on lui demande de faire. Il est très réticent, il essaye de se défiler, comme il avait déjà essayé de se défiler à l'armée quand il était jeune. Et jeune soldat, oui. Et jeune soldat. Et donc, voilà, il doit aller à la poursuite de ces gens, avec qui il s'identifie beaucoup plus qu'avec l'armée, et les rappeler à l'ordre, et puis, d'une manière à lui, assez maladroite, alors que lui, il est un peu dans d'autres sphères. C'est l'histoire d'un décalé, en fait. C'est l'histoire d'un décalé, vous le disiez tout à l'heure, c'est une histoire autobiographique. Guylaine Sélictard, donc, qui raconte sa propre histoire, d'illustrateur, aujourd'hui appelé à l'armée. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du dessin, et de comment lui-même, pendant ces périodes de réserve, pendant ces périodes de garde ou de sentinelle, dessinent ses compagnons d'âme. Vous y avez aussi allusion à la technique du cinéma utilisée sur cet album, les flashbacks, et notamment une utilisation de couleurs graphiques différentes. Il faut savoir que c'est un dessin vraiment très fin, très épuré, qu'utilise l'auteur, avec juste une mise en couleur de grands aplats, bleu pour certaines périodes, ocre pour d'autres. Oui, exactement, et qui aide, en fait, le lecteur à voyager avec lui dans le temps et dans l'espace, et qui, en effet, chaque période, chaque chapitre et chaque période de sa vie est associée à une couleur, et à une teinte, en fait, particulière, et c'est dans des périodes plus ou moins sombres, ou plus ou moins joyeuses, jusqu'à ce qu'il trouve enfin sa place, et qu'en fait, sa place, il se sent à sa place qu'en dessinant, et il sera même rattrapé, enfin, même rattrapé dans sa vie plus tard, justement, par ses dessins qu'il faisait à l'armée, d'une manière peut-être qu'on n'est pas obligé de dévoiler ici, mais... Non, on va laisser, évidemment, nos auditeurs découvrir la fin de l'album et tout ce chemin. Alors, il fait un chemin physique, avec cette espèce de bus où il va d'un endroit à l'autre, et puis, évidemment, il fait un chemin sur sa propre histoire et dans sa propre mémoire. Alors, Réa Delvecchio, on le sait, traduire, c'est aussi réécrire, ou en tout cas, il y a une sorte d'interprétation. Est-ce que le travail que vous avez fait avec l'auteur pour traduire en français cet album a été une collaboration étroite ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ? Les difficultés particulières, c'était peut-être sur le titre, savoir, en fait, qu'est-ce qu'évoquait ce titre pour un public français, parce que ça ne veut rien dire, en fait, Tzav 8, mais, enfin, ça peut intriguer, mais ça n'a aucune connotation comme en Israël. Ce n'est pas du tout stressant de parler de Tzav 8 en français. Et donc, on a eu des échanges avec l'auteur, et puis, c'est là que je me doutais que c'était autobiographique, mais donc, c'est là qu'il m'a expliqué aussi que c'était autobiographique, qu'il avait, enfin, voilà, qu'il avait... Vous aviez déjà travaillé avec cet auteur, puisque vous aviez déjà traduit il y a quelques années un autre roman graphique qui s'appelle Les démons de Mongols. Les démons de Mongols aux éditions Atrabile. Une édition suisse. C'est une édition suisse, un éditeur suisse de Genève, et c'est un livre un peu à part, peut-être, dans... Toujours, enfin, toujours très, très, très intimiste, toujours un monde, son monde intérieur, qui est assez riche et qui déborde sur l'extérieur. Et... Oui, enfin, voilà, je ne sais plus ce que j'ai dit. En tout cas, un travail de collaboration avec cet auteur. Il avait déjà aussi édité en France un album qui avait été très remarqué. L'album s'appelle Ferme 54, et il avait co-signé cet album avec sa sœur, là aussi, sur des souvenirs d'enfance. Un travail, là aussi, sur le rêve, l'intimité, parce que c'est probablement ce qui caractérise le travail de cet auteur, c'est-à-dire quelque chose entre le souvenir, presque parfois poussé jusqu'à quelque chose de surréaliste. On est parfois comme dans un rêve, on ne sait pas vraiment. Oui, exactement. On est comme... Oui, il y a toute une dimension poétique aussi. On est... Oui, on vogue un peu entre le rêve et la réalité. Et puis aussi, c'est justement le traumatisme de l'auteur qui est « Qu'est-ce que ça veut dire que d'être artiste dans un pays en guerre ? » Et on est forcément, même si on parle d'une certaine bulle, ou qu'on parle même de Tel Aviv comme d'une bulle, c'est ça. On est forcément rattrapé, même si on veut éviter la question et qu'il veut se consacrer à sa vie intime, l'extérieur vient envahir, vient forcément l'envahir et le rappeler à la réalité. Ce qui est au cœur de cet album, en fait, c'est la place de l'individu dans un ensemble plus grand. Et alors, évidemment, c'est un système qui marche avec l'armée de tous les pays, mais sur Israël, on lui reproche de ne pas être un grand guerrier, un grand soldat, d'avoir aimé manier les armes, etc. Comment un destin personnel peut trouver sa place dans une aventure plus collective ? Oui, c'est exactement ça, parce qu'il ne répond pas à l'ambition de ses parents et de la société israélienne pendant longtemps, pour qui, si on n'avait pas un profil très élevé, comme ils disent à l'armée, si on n'était pas dans les unités combattantes, on ne s'en sortait tout simplement pas, on était tout simplement un raté, un loser. Et lui, en fait, il revendique sa place de loser par rapport à ce système qui le dépasse complètement et qui dépasse finalement tout le monde. C'est ce qu'on comprend dans le livre, que même au niveau politique, justement, ces opérations répétées à Gaza, il y a pas mal de flottements et que finalement, lui, il flotte à son niveau, mais il n'est pas le seul à ne pas savoir où il va, où il met les pieds. Une histoire en tout cas très intime. À découvrir un livre signé Gilad Seliktar, ça s'appelle Saav 8, aux éditions Saella, et c'est vous, Raya Dabekyu, qui avez assuré cette traduction. Je vous remercie d'être venu en parler. Merci. Un album, donc, qui vient de sortir en librairie, en cette période de cadeau. On peut se faire plaisir, ou faire plaisir. Fin de la première partie de Sa Change Tout, le magazine que vous propose chaque semaine, le Fonds Social Juif Unifié, l'Appel Unifié Juif de France. Dans quelques secondes, les titres des informations se retrouvent tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour l'éthique de ces informations. On en retrouvera le développement un petit peu plus tard sur l'antenne. À venir dans quelques minutes, Alexandre Tilski, auteur d'un magnifique livre, les plus beaux génériques de films. Puis Cyril Hanouna, qui sera notre micro. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aux éditions de la Martinière, les plus beaux génériques de films, c'est signé Alexandre Tilski. Bonjour. Bonjour. Cédric Clapiche qui signe la préface de votre bel ouvrage dit qu'en fait le générique, c'est une espèce de no man's land narratif, une sorte de sas entre la rue et le début du film, le moment où le spectateur rentre dans le film. Vous avez consacré tout votre ouvrage, d'ailleurs formidablement illustré à cet objet étrange. Quel générique de début et le générique de fin ? Oui, effectivement, comme le dit très bien Cédric Clapiche, à la fois dans la préface de mon livre, mais surtout à travers ses films, tout d'un coup le générique est un endroit de métamorphose, où tout d'un coup nous-mêmes on se métamorphose, depuis la rue jusque dans la salle de cinéma, on se transforme tout d'un coup en spectateur de cinéma, et on est propulsé dans l'aventure du cinéma. Alors, il y a quelque chose de la figure de proue dans le cinéma, je crois qu'il y a avec le générique, c'est-à-dire que tout d'un coup le générique porte le navire du film, porte tout d'un coup le cap, la perspective d'un film, à la mémoire d'une figure de proue. Et pour moi, effectivement, le générique, c'est à la fois la mémoire et la puissance motrice du cinéma, c'est-à-dire que c'est la tête et les pieds, d'une certaine manière, ça porte la mémoire parce que, bien sûr, il y a les noms, les noms des participants à un film, avec la mémoire collective de ce que c'est qu'une aventure de film, et puis cette force motrice qui nous propulse dans l'aventure. Dans les nombreux témoignages qui sont évoqués dans votre livre, Alexandre Tilski, il y a cet intérêt particulier que les réalisateurs ont pour le générique, qui doivent être en même temps explicatifs et en même temps pas tout à fait le film. Oui, c'est-à-dire que dans le générique, c'est probablement un des plus grands laboratoires audiovisuels possibles et imaginables, parce que tout d'un coup, dans les génériques, on peut à peu près tout se permettre, parce qu'on n'est pas encore tout à fait dans le récit, parce que c'est souvent les premiers instants, on se permet d'être encore dans l'abstraction, dans des choses un peu indécises, fantomatiques, spectrales. Tout d'un coup, les génériques et ce territoire où au fond, l'imaginaire va se glisser dans ce générique avec plus ou moins de bonheur, selon les réalisateurs de génériques, alors Sol Lennba, Maurice Binder, Pablo Ferro, jusqu'au règne de l'auteur d'aujourd'hui, qui ont réfléchi sur ce territoire à part, qui est une espèce de, je dirais, de lieu, un peu à la manière dont Michel Foucault a parlé, des lieux complètement autres, qui existent dans notre monde, bien tout d'un coup, je dirais que peut-être, c'est ce territoire qui n'est pas cartographiable, et c'est ça qui est magique. Déjà, il faut aimer le cinéma, la magie du cinéma, c'est-à-dire aller au cinéma, les lumières s'éteignent, on voit un logo, et on voit un générique, et tout de suite, c'est la magie, l'amour du cinéma. Il y a eu des livres sur la magie, l'amour du cinéma, mais qui n'ont pas parlé du générique, c'est des dommages, alors qu'en réalité, ça ne s'est pas impugné. Pour moi, c'est clair que si on aime le cinéma, on aime bien évidemment les génériques, et puis dans les génériques, je crois qu'il m'a plu assez tôt, c'est le fait que souvent, il y a la musique, souvent il y a un travail typographique, c'est-à-dire que c'est un espèce de carrefour des arts, des arts qui nomment le boulevard, c'est-à-dire l'écriture, la musique, l'image et le montage, tout d'un coup, c'est un endroit stratégique pour ceux et celles qui adorent les arts, au fond, je crois que c'est surtout ça. Donc c'est arrivé assez tôt pour moi, d'aimer beaucoup, d'aimer les génériques de fin aussi. C'est un moment où tout d'un coup, on peut sécher ses larmes, ou simplement écouter les yeux fermés, la musique d'un film. Donc c'est un peu tout ça, je pense. Alors vous venez d'évoquer un certain nombre de grands noms de la réalisation de génériques, qui ont travaillé aux côtés de très grands réalisateurs, vous venez de parler de Saoul Bas, qui a signé une grande partie des génériques d'Hitchcock. Oui, Saoul et Hélène Bas, alors c'est un couple, c'est vrai qu'on dit souvent Saoul Bas, mais Saoul et Hélène Bas, ils travaillent vraiment en binôme, ont fait quelques-uns des plus beaux génériques d'Alfred Hitchcock. Alors bien sûr, même si Hitchcock, avant les basses, a travaillé sur les génériques, il a même débuté comme créateur de génériques lui-même, mais Saoul et Hélène Bas, tout d'un coup, ont apporté un sens graphique, génétrique, symbolique, un sens rythmique exceptionnel au cinéma américain. Et puis pas seulement pour Hitchcock, ils ont travaillé aussi pour Stanley Kubrick, et puis vers la fin pour Martin Scorsese. Et c'est vrai que ce duo-là, les basses, on peut dire que ce sont les parents, les doyens, tout d'un coup, le modèle vraiment de tous les réalisateurs de génériques dans le monde, aujourd'hui, parce qu'ils nous ont fait vraiment rêver, ils nous ont donné des promesses de rase, comme disait Scorsese. Ils étaient au confluent de ce qui fait un bon générique, c'est-à-dire du graphisme, de la musique et du mouvement. Ils venaient eux-mêmes du monde de la publicité et du graphisme. Oui, c'est vrai que le couple basses a une énorme culture pré-colombienne, une culture collectionnelle, les arts, ils connaissaient très bien Eisenstein, les écrits, ils connaissaient très bien la musique, surtout Hélène Bass, qui était très, 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 quasiment musicologue, et qui apportait souvent à son mari un sens rythmique particulier. Et ensemble, dans cette magnifique correspondance des arts que sont leurs génériques, eh bien, oui, ils nous ont réfléchi, d'une certaine manière, sur notre propre place de spectateur, au point où Bass demandait aux projectionnistes, dans les années 50, d'ouvrir le rideau pendant le générique, parce que jusque-là, les projectionnistes laissaient les rideaux souvent fermés dans le fameux cinéma, pendant le générique, et les soldats les priaient de prière, s'il vous plaît, ouvrez les rideaux, parce que le générique, on a passé du temps dessus, et c'est très beau. Autre grand personnage du générique, Alex Santeschi, que vous mettez à l'honneur dans votre livre Les plus beaux génériques de films aux éditions La Martinière, c'est Maurice Binder, dont tout le monde connaît les fameux génériques de James Bond. Maurice Binder, encore un sacré personnage, effectivement, qui passait énormément de temps à travailler sur les corps mini-féminins, notamment pour les bienvenants de Sèvres-Rêve, et pour plein d'autres réalisateurs, pour plein d'autres films en Europe et aux Etats-Unis, et tout d'un coup, Maurice Binder a été un peu l'inventeur, on va dire, non pas de l'habillage au cinéma, mais du déshabillage des films, d'une certaine manière, puisque la plupart de ces génériques étaient particulièrement érotiques et déshabillés. Alors tout d'un coup, il déshabillait les intentions d'un film, et tout d'un coup, il déshabillait le film lui-même, pour montrer la chair, et pas mal de monde ont dit que la plupart des génériques de Maurice Binder auraient pu être censurés, tellement il est allé loin, dans la représentation du corps, et dans le travail sur les filtres, les couleurs, la matière, qui fait que, oui, le générique est aussi une expérience, d'une certaine manière, d'introduction érotique. Voilà, et puis vous évoquez, évidemment, des génériques formidables, célèbres, même du cinéma français, comme les génériques de Jean-Pierre Jeunet, par exemple, Delica Tessen, ou Amélie Poulin. Est-ce que vous diriez, Alexandre Tilski, qu'avec votre émission sur Arte, Blow Up, avec ce bel ouvrage qui sort, il y a un regain d'intérêt pour le générique ? Oui, il y a de plus en plus de collectionneurs qui présentent leurs collections, leurs murs de génériques, des collections de vidéos, de génériques, même très anciens, un peu partout dans le monde, notamment à Internet, où d'un coup, ils peuvent partager des vieux cartons, du cinéma muet, où la typographie était particulièrement belle, des logos, l'évolution des logos des grands studios à travers les époques, ou partager des vidéos de génériques méconis. Et c'est vrai qu'on sent, depuis quelques années, il y a eu quelques livres qui ont parlé du générique, notamment le livre sur Solbass, réalisé par sa fille, quelques livres comme ça sur le générique. Il y a, avec We Love Your Names en France, l'association de défense des génériques des films, de plus en plus d'événements, de soirées autour du générique des films, les gens se pressent, vraiment, et notamment le 22 janvier 2015, au NK de Bibliothèque pour la fête de graphisme, il y aura une minute du générique pour la deuxième année consécutive, et où, tout d'un coup, les vraies femmes de cinéma sont présentes parce qu'on regarde les génériques aussi comme des petits courts-métrages. Un ouvrage à découvrir, en tout cas, aux éditions La Martinière, ça s'appelle Les plus beaux génériques de films, c'est signé Alexandre Tilski, un ouvrage à ouvrir et à déguster et à mettre sur ses étagères. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a quelques années, il a accepté de répondre à nos questions et notamment de savoir qu'est-ce que la Tzedaka représentait pour lui. Ça me rappelle déjà mon enfance, moi, la Tzedaka. C'est vraiment, je vous dis, pour moi, c'est l'enfance, c'est le Talmud Torah, c'est les petites Tzedaka, petites boîtes. Donc, tout ça, ça me rappelle ça. mais surtout, aujourd'hui, la Tzedaka, ça reste quand même pour moi, ça reste un grand moment de fraternité, de solidarité et de joie. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est exactement ça, la Tzedaka. Et nous, on a fait, voilà, on a fait beaucoup de visites. Enfin, on a fait quelques visites avec Stéphane Berne, avec vous, Sandrine, avec Gilles Tailleb et Karen Tailleb. On a fait des visites dans différentes associations. On a vu ces gens, la solidarité qu'il y avait entre ces gens, la joie de vivre qu'avaient des personnes qui aidaient les autres et qui étaient contentes parce qu'une personne avait souri dans la journée, avait passé une bonne journée, avait pu dormir dans un lit comme la plupart des gens. Et ça, ça fait plaisir. Et on s'est dit vraiment, il ne faut pas qu'on perde de vue, mine de rien, les difficultés des uns et des autres les années suivantes. Et il y a un autre truc, vraiment, moi, qui m'a frappé. Je vous dis, c'est les bonheurs simples. Les bonheurs simples qu'on oublie dans la vie de tous les jours parce qu'on est pressé, on a notre travail, on a nos enfants, on a plein de choses à faire. Et on oublie les bonheurs simples d'un bon repas en famille, d'un bon lit, d'une rigolade entre potes, d'être en bonne santé. Et ces gens gardent ces vraies notions de la vie et là-dedans, ils sont bien plus grands que nous. Je vais vous dire, mes parents, quand ils sont arrivés en France, et c'est pour ça que je suis fier d'eux, ils habitaient dans la rue. Vraiment, ils habitaient dans la rue, ils n'avaient pas de quoi se loger, pas de quoi s'habiller. Donc c'est vrai que la famille a un petit peu les aidés, ils dormaient chez les uns, chez les autres, ils ont même dormi des soirs sur des bancs dans la rue. Donc vraiment, et puis après, c'est vrai qu'ils ont réussi à s'en sortir par le travail et mon père finissait ses études de médecine. Et donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche, donc cet appel et cet appel aux dons. Parce qu'on a été touchés, notre famille a été touchée par la misère. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de difficultés dans la communauté juive et comme partout, comme dans toutes les communautés. Et je vais vous dire, il n'y a pas de... On a envie d'aider tout le monde, que ce soit les juifs, les non-juifs. Et on a envie surtout de redonner le sourire à ces gens. Parce qu'ils ne demandent que ça et il ne leur faut pas grand-chose pour les remettre sur pied et les refaire partir d'un bon pied. C'est des petites choses et on ne sait jamais si on peut aider des familles à s'en sortir et à repartir vraiment et à se remettre dans la société et à repartir dans la société. C'est vraiment une grande victoire pour nous. J'espère que ça va... On va aider les gens encore cette année. Nous, on a vraiment vu les actions de la Tzedaka au quotidien. On a vu même ces gens qui sont contents d'avoir trouvé un travail, d'être dans une association, de travailler, d'être utile et de sentir qu'ils apportent quelque chose et qu'ils ne servent pas à rien. Vous aussi, impliquez-vous dans cette campagne de solidarité pour les plus démunis d'entre nous. Envoyez-nous nos chèques au 4 Impasse Dragon 13006 Marseille ou en allant tout simplement sur le site du Fonds Social Juif Unifié. N'oubliez pas de marquer l'ordre de la campagne. Tzedaka à UJF. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, pas de panique, allez sur le Facebook de Ça Change Tout ou sur la chaîne YouTube que nous avons créée pour vous. Vous pourrez réécouter cette émission, la podcaster, avoir les liens utiles évoqués dans les conversations avec nos invités, ainsi que la programmation musicale. c'est Christine Bartoli qui s'occupe des réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Fin de cette émission, merci à Marie de la diffuser, c'est Xavier Nataf qui l'a produite et animée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine de 18h30 à 19h30. Sous-titrage ST' 501